Quelque part dans le monde est né le Messie. Et ce Messie apportera aux hommes le bonheur, l'ordre, la richesse, la bonté, la fraternité et toutes les autres choses désirées par les hommes, en particulier par les napolitains, même les plus simples et les plus ingénues. Alors il y a ceux qui, en criant, y croient. Et puis il y a ceux qui, en criant, n'y croient pas. Alors ceux qui y croient se disputent avec ceux qui n'y croient pas. Ceux qui n'y croient pas se disputent avec ceux qui y croient. Enfin bref, c'est la vieille bagarre napolitaine des grandes occasions qui fait rage. Et voilà justement là-haut la comète qui se met à bouger. Ninetto, suivi d'Edouardo, se précipite dans les escaliers, sort dans la ruelle, se dirige vers la gare, ses yeux ne quittant pas le ciel pointés vers l'étoile. Il s'agit d'une armée fasciste sur le point d'occuper Paris, ville, au contraire, socialiste. Nos deux voyageurs sont arrêtés, interrogés. Il en ressent naturellement que non seulement ils sont sans papiers, mais qu'ils sont dans l'incapacité d'expliquer leur présence, sinon en balbutiant des phrases délirantes sur la présence d'un messie. Les militaires les mettent en garde à vue. Dans la cellule, Ninetto cherche à consoler Edouardo jusqu'à ce qu'en le berçant comme un enfant, il le fasse s'endormir sur la planche de bois. Je propose donc le suicide de toute la population parisienne. Ainsi, quand l'armée fasciste entrera dans notre ville, elle trouvera une ville de mort. Mieux vaut la mort que l'esclavage sous le joug fasciste. La musique est plus précisément une tarentelle et les bergers la dansent sur une prairie en or avec leurs brebis en or qui, cliquent, cliquent, broutent l'herbe en or. Au son de la tarentelle, le petit Jésus ouvre et referme ses bras. La Vierge pique de la tête et redresse, pique de la tête. Et pendant ce temps-là, le Saint-Joseph, trois coups de rabot et un sourire. Trois coups de rabot et un sourire. Et puis la tarentelle s'évanouit mystérieusement pour laisser place à une musique sacrée, sublime. Et de derrière une petite colline en or apparaissent les rois mages avec leur présent. Et puis, humble et solennel, ils s'avancent vers l'enfant Jésus et s'agenouillent pour lui rendre hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501